Salut à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne favori, la Oula TV. Le Cranko Wakaman vous embarque ce matin en Australie, plus précisément en Sydney, pendant cette période de la COVID-19. Nous allons passer 14 jours de quarantaine, alors j'aimerais vous inviter à venir le faire avec moi. Donc là, en direction de l'aéroport international de Changi, venez avec moi. Je viens juste d'arriver là à l'aéroport international de Changi et comme vous pouvez le constater, c'est presque vide. Et juste derrière moi là, le bâtiment qui habite la chute d'eau la plus longue du monde. Donc je vais faire mon enregistrement et à tout de suite. Nous sommes là au Terminal 3, vous pouvez le constater que pas mal de boutiques sont fermées et ce n'est pas la bien ce qu'il fait très souvent ici dans cet avioport. Pour ceux qui connaissent la routine, je me désaltère avant de prendre les airs. Donc, un petit vin ce matin, je le recommande à tout le monde. Il n'est pas mauvais du tout. Tiens, tiens. Petit déjeuner à l'Asiatique. A l'intérieur de cet avion, nous avons reçu ce paquet en tenant des lingettes du cache-niveau, alors du masque, ainsi que du gère désinfectant. Du coup, le port du masque est obligatoire pour tous les passagers. Voilà, nous venons de prendre les airs là en destination de Sydney, en provenance de Singapour. Le temps de vol est prévu pour sept heures et cinquante minutes. Cloudy, out of Singapour, in about an hour to a landing in Sydney. We do expect some flight service. Rest assured, I'm in the flight as smooth as possible. So, once again, a very warm welcome. We wish you a pleasant flight and thank you for choosing, see you, I'm very nice. Voilà, notre atterrissage ici à Sydney. Et pendant tout le cours, nous avons été obligés de garder nos masques avec nous. Une nouvelle expérience. Enfin, nous sommes sortis de cet avion. Il a fallu quelques minutes après son atterrissage. C'est une question de suivre le protocole. Vous savez, avec la pandémie qui sévit le monde actuellement, les données ont changé. Bienvenue à Sydney. Vous voyez derrière moi la police de l'armée pour nous escorter. Et c'est dans ces appartements que nous serons confinés pour les prochains 14 jours. Finalement, dans ces appartements qui vont nous apporter, j'ai apporté avec moi une bouteille de vin. Il faut bien noter que c'est une bouteille de 2014. Finalement, dans le pied des kangouros. Je vais essayer de voir ce qui nous a été ramené là par la belle famille. Je crois qu'il y a un peu à manger parce que la nourriture qu'on vous sert ici n'est toujours pas celle que vous voulez manger. Et là, c'est l'un de mes plats favoris que j'appelle Chicken Rice. Arrange, je savais juste ici du poulet et du riz. Ah, le frigo, il s'est rempli aussi. La routine de tous les jours, pour quand même si on ne veut pas, et re-clamer la porte. Ah oui, ma belle-là. Ah oui, ma belle-là. C'est bon, ma belle-là. Tu te fermes comme toujours ? C'est ça ! Après trois jours de confinement, le franco commence un peu à s'ennuyer. Et ce matin, j'ai décidé de faire du château rond, comme on l'appelle. Voilà, c'est parti pour 30 minutes. Salut à tous et à toutes. Le franco est toujours confiné ici, à Sydney. Et moi qui avais pu y être à mon troisième jour, jusqu'à ce que je reçoive ce document de la police de l'Etat de New South Wales, ce qui est à Sydney, bien évidemment, m'informant des nouvelles conditions du confinement ici, dans cet état. Et ce qui fait donc qu'au lieu d'être aujourd'hui à mon quatrième jour, je suis plutôt à mon troisième. Il faut également noter que désormais le test devient obligatoire pour tous ceux qui sont en confinement ou en quarantaine. Et pour ceux qui n'aimeraient pas être testés, ils vont passer 10 jours supplémentaires avant d'être libérés. Donc, nous continuons à vivre, et j'espère avec vous, ce confinement ici en Australie, et précisément à Sydney, dans l'Etat de New South Wales. À très bientôt, et je suis le franco toujours en quarantaine ici en Australie. Ciao. Comme d'habitude, nous avons nos paquets de nourriture. Ça, c'est pour le dîner. Voilà. Voilà. Un dessert aussi. Je crois qu'il y a aussi quelques pains là, je pense. Ouais, pour accompagner le dîner. J'ai passé une commande de quelques bouteilles de vin. Mais selon la loi, on ne peut que me donner deux par jour. Donc, je crois qu'il y en a quelques-unes là devant le bouteille. Voilà comment ça se passe. Dans mon paquet de six bouteilles, ils ont choisi les deux aussi. Je suis ici techniquement à mon cinquième jour, mais officiellement à mon quatrième jour, comme je vous l'ai expliqué hier. Pour un peu permettre une bonne circulation du sang, et aussi également pour gérer ce petit stress, je veux faire ce matin de l'échauffement russe en 20 minutes. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Nous allons accorder quand petit déjeuner. Et du riz japonais là. Il va faire du souci. Là, j'ai mes deux bouteilles de vin, une fois de plus, qui viennent d'être déposées au disant de ma porte. Oui. Donc, voilà. Tout est faux. Nous sommes aujourd'hui au sixième jour de cette quarantaine. Et il fait tellement froid, j'ai pas vraiment envie de me mettre hors de ses draps. Donc, je suis encore un peu couché là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous voici ici à la fin de cette première semaine de confinement. J'espère que j'ai pu concorder le insight, comme ça c'est dit en anglais pour vous. Et je vous demanderai également de continuer à rester scotché sur votre chaîne favorique qui est la Oula TV. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Je suis le kranko wakaman qui est là, dans son confinement à Sydney, pour la Oula TV. cheese. On n'a pas le choix, mais elle n'est pas mauvaise la nourriture. Restez scotché. C'est parti.